Musique Donc ce dimanche dérouleront le second tour des présidentielles. Pour quel candidat comptez-vous voter ? Oh ça c'est un secret. Je ne peux pas vous le dire. N'ayez craint, je ne voterai pas Macron. Ça vous prend en être certain. Alors vous déviez ce que vous voulez. Pour personne. Pour personne et pourquoi ? Parce que moi je ne veux plus voter parce que ça ne vaut plus rien. Droit ou gauche, on a rien à chaque fois. C'est toujours le même problème. Parce que par rapport au travail, par rapport à la vie quotidienne, il n'y a plus rien. Tout le monde nous endort. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi. Ils en ont marre. Ils disent qu'il n'y a pas de boulot, il y a du boulot. Ils disent qu'il y a la crise, c'est pas vrai. Moi je ne sais pas. On nous endort. On est des moutons. Mais on restera tout le temps des moutons. Vous pensez qu'aucun des deux candidats puisse aider la France pendant ce quinquennat ? C'est tout le problème d'argent. C'est pour eux. Les enveloppes c'est pour eux. C'est pas pour nous. C'est tout. C'est tout. Vous travaillez entre eux ça. C'est tout. Voilà. Je sais que j'ai à dire. Donc ce dimanche vous comptez voter blanc ou vous abstenir ? Non mais je veux voter blanc. Blanc. Pour moi je serais content. D'accord. Moi j'aurais voté que pour moi. Voilà. Voilà. Pour moi et ma petite famille. Je ne sais pas. Ce dimanche se dérouleront les second tours à la présidentielle. Pour quel candidat pouvez-vous donner votre voix ? Je ne sais pas. Et pourquoi ? C'est la même mère que les deux. Je suis ici. Vous comptez peut-être voter blanc dans ce cas ? Non. Vous comptez vous abstenir ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et pour vous ? Je ne sais pas encore. C'est la même chose ? Je pense que c'est sûr que j'attends pour la télévision. Ça c'est sûr. Et au niveau des deux candidats, lequel serait plus apte entre guillemets à... Non, aucun des deux. Aucun des deux. D'accord. Et pensez-vous que les deux candidats arrivés au second tour justement, c'était une surprise ou c'était logique ? Pas du tout. Pas du tout. Parce que ça fait 40 ans qu'on est exploité par des escrocs. Vous avez vu ? Le fameux Fillon qui voulait faire la morale à tout le monde. Il n'y a pas plus trop que lui. Et ça ne m'a pas étonné parce que c'est un catho. Alors les cathos, je les connais assez. J'ai eu des problèmes toute ma vie avec eux. Je vous le dis carrément. Et je ne me cache pas. Donc la présence de Marine Le Pen au second tour, ce n'est pas une surprise pour vous alors ? Pas du tout. Pas du tout. Je l'attendais, je vous dirais. Parce que quand on est de plus en plus, si vous réfléchissez bien, on est exploité de plus en plus. On est de plus en plus pauvres, le peuple. Et eux, ils s'en mettent plein les poches. Alors il n'y a pas de raison que ça dure. Ça suffit amplement. Il faut que ça s'arrête. Et ils n'ont que ce qu'ils méritent. Et ils mériteraient même des coups de bâton, en plus. Quel candidat ont-tu voté ? Surtout pas pour Marine Le Pen. Pas par rapport à ses tendances plutôt racistes. Ou plutôt par rapport aux ambitions qu'elle a pour la France, en fait. Son programme ne m'intéresse pas du tout. Je trouve qu'elle va plus pénaliser les Français qu'autre chose. Elle va, comment dire, ce qu'elle veut faire. Déjà, ça ne respecte pas nos principes de démocratie, pour commencer. Et ensuite, d'un point de vue économique, elle ne fera pas les bons choix. Et pour ce qui est d'Emmanuel Macron, c'est à peu près pareil. Les politiques, c'est tous les mêmes. Alors mon choix, il n'est pas totalement fait. Mais il y a quand même une troisième possibilité. Ce qu'il n'y avait pas les autres années, c'est le vote blanc. Donc moi, je trouve que c'est mon devoir d'aller voter. C'est un devoir. Ce n'est pas qu'un droit. C'est aussi un devoir. Donc je vais y aller. Après mon vote, je ne sais pas encore quoi mettre sur le papier. Si je mets un papier. Et c'est assez compliqué, sachant que les deux proposent des choses. Certaines choses sont intéressantes chez les deux candidats. Et d'autres me déplaient chez les deux candidats. Donc mon choix n'est pas totalement fait. Ce dimanche, nous déroulerons les second tours à la présidentielle. Pour quels candidats comptez-vous donner votre voix ? Emmanuel Macron. Et pourquoi Emmanuel Macron ? Parce que, tout simplement, je ne veux pas du tout du fond national en tant que président. Du coup, ce sera Emmanuel Macron. Je travaillais avant. Maintenant, je ne travaille plus. Je veux demander un autre poste. On me met en invédité. Ce n'est pas normal. Et donc maintenant, voilà, je traîne dehors. Je cherche un petit peu de travail à droite à gauche. Je vais chez Coluche. Ce n'est pas normal. J'ai commencé à 16 ans et j'ai 51 ans. Maintenant, je me retrouve à la Roubaix avec ma petite famille. Voilà. Et pour vous, quel est le problème majeur aujourd'hui en France ? C'est-à-dire ? Les problèmes que vous rencontrez majoritairement ? C'est-à-dire qu'on n'a plus rien. On ne peut plus les sortir de nos enfants. Il n'y a plus rien. Voilà. On attend. Qu'est-ce qui vous est fait dans le programme du GFN ? Tout. C'est-à-dire l'antisémitisme. Le fait qu'elle n'est pas compris qu'on soit dans l'Europe et qu'on n'est plus partie de la France mais de l'Europe. Le fait qu'on change un peu d'avis comme de chemise tout ça pour essayer d'être au pouvoir et non pour apporter un programme efficace pour les Français. Mais quand je parle de français, c'est au sens large du terme. Voilà. Donc il y a tout qui m'effraie et j'en veux pas. Vous pensez que Marine Le Pen à la présidence de la République, ça serait une bonne chose pour la France ? Et pourquoi pas ? On l'a pas essayé. On la critique, on la diabolise, on la connaît pas. Elle a jamais fait de politique. Elle a jamais rien obtenu jusqu'à présent. On l'a toujours barré. Alors pourquoi pas essayer ? Si on l'essaye pas, on se fera rien. Alors ils vont mieux essayer. Il y en a ras le bol, il faut changer. C'est tout. Tu as évoqué le vote blanc. Il y a beaucoup de personnes qui pensent s'abstenir. Toi, que penses-tu de l'abstention ? L'abstention en lui-même, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas pris sa décision. Pour moi, les gens qui s'abstiennent, les gens qui n'ont pas pris leur décision, soit parce que les candidats ne leur conviennent pas, soit parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur choix. Mais une chose est sûre, c'est que oui, il faut aller voter. Même si c'est un vote blanc, il faut y aller parce que c'est quand même un devoir de tous les citoyens d'aller voter. Contrairement à vous, beaucoup de Français comptent s'abstenir ce dimanche. Comment expliquez-vous ce fort taux d'abstention ? Je pense tout simplement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déçues, puisqu'on a effectivement d'habitude, comment dire, on est plutôt sur une confrontation droite-gauche, alors que là, on est droite et extrême-droite. Donc effectivement, je pense que toutes les personnes qui sont de gauche veulent s'abstenir. Mais c'est un mauvais calcul, puisque de toute façon, voter blanc, c'est donner une chance de plus au Front National, puisque les partisans du Front National ne s'abstiendront pas. Donc il faut absolument que moi-même, je suis de gauche, mais je ne m'abstiendrai pas et je m'attendrai Emmanuel Macron pour ne pas donner de chance au Front National. Sous-titrage Société Radio-Canada